M. Abdelhammed Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, bonjour à vos auditeurs aussi. Alors nous allons aborder la question du programme du gouvernement qui est en débat actuellement au niveau de l'hémicycle, au niveau du Parlement. Un programme qui est sendé en deux parties, la partie développement économique et la deuxième partie, le fonctionnement et le financement de l'économie. Entre les deux, il y a des nouveautés ? M. Ben Khalfa ? Oui, merci de cette invitation. Oui, nous sommes devant un nouveau programme de gouvernement avec une nouvelle démarche que je salue du reste. Je la regarde et je l'analyse comme un homme qui continue à s'occuper de l'économie nationale, comme un consultant économique indépendant. Et donc vous avez deux parties essentielles, d'après ma lecture, le développement qui continue avec le même rythme. La formation, l'éducation, la santé, la protection sociale. Donc le pays maintient le même rythme en matière d'infrastructure et de développement social. Et la deuxième partie, ce sont les parties concernant le fonctionnement de l'économie, ce sont les aspects qualitatifs. Ce sont les parties qui permettent au pays de passer de l'investissement au post-investissement. Alors il y a la question de l'investissement, du financement, la grande question du financement, la question de l'efficience budgétaire avec le grand dossier des subventions, la question de la gouvernance économique et de la gouvernance des entités économiques, des entreprises économiques et des banques publiques, la question concernant l'organisation des marchés et enfin toutes les questions relatives à la réglementation et à l'administration économique. Ce sont des aspects qui vont compléter et qui vont permettre cette mutation durant les années à venir. Mais justement, avant d'aborder dans le détail les aspects que vous avez soulevés à l'instant, vous avez déclaré que c'est une nouvelle démarche. Mais qu'est-ce qui différencie ce programme des précédents, M. Benralpa ? Si on peut aller dans la précision. Mon point de vue, encore une fois, je le dis avec la conviction personnelle d'un homme qui regarde l'économie, c'est que le pays cesse d'être un pays qui dépense pour se développer et passe à faire de la croissance avec les ressources de marché. Voilà. Et donc, les programmes qui étaient construits dans le passé étaient complètement... Et je ne suis pas en train de jeter l'anatheur, mais c'était construit sur un budget parce que nous avions une double dépendance. Une dépendance aux hydrocarbures et une dépendance à la dépense publique. Et donc, ce sont des programmes qui étaient basés sur la dépense publique. De plus en plus, le pays passe du budget au marché et de la dépense publique à l'investissement privé, au financement privé. Donc, c'est une démarche nouvelle sur le plan de la... vous allez dire de la volonté politique. La volonté politique exprimée, il faut qu'on passe à l'ingénierie maintenant. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce programme et déclarations qui ont été faites ici et là, qu'on prend conscience aujourd'hui de la nécessité de développer une économie productive hors hydrocarbures ? Parce que déjà, le chef de l'État a déclaré que cette crise des hydrocarbures va s'étaler dans la durée. Je pense... excusez-moi, la nécessité, je pense qu'on l'a maintenant, elle est confortée. Mais passer à cela, il ne faut pas avoir simplement... il ne faut pas être conscient de la nécessité. Il faut travailler avec de nouveaux instruments. Encore une fois, ce ne sont pas des lois supplémentaires qu'il faut. Ce ne sont pas des instructions administratives supplémentaires qu'il faut. C'est une démarche qui vise à rénover complètement l'administration économique d'un côté, les espaces de l'investissement de l'autre. Et j'allais dire même que les lois qui vont venir doivent plus libérer que légiférer. Il faut plus dire, voilà, vous êtes libre là pour faire, mais attention, voilà les gardes-vous, que de dire, s'il y a telle chose qui n'est pas dans la loi, vous ne le faites pas. Et donc, nous allons vers une liberté économique encadrée. Et là, les rouages, les comportements, l'ingénierie n'est pas du tout la même. Alors, quand vous déclarez qu'il faut plus libérer que légiférer, est-ce qu'on peut considérer aussi, par rapport à ce qu'il est déclaré ici et là par les économistes, qui disent qu'un plan ne vaut en définitive que par son implication sur le terrain concrètement ? Et on n'a pas beaucoup de temps pour le mettre en œuvre ? Non, on a de la marge. Par rapport à d'autres pays, on a de la marge. On a trois ans, on a une couverture, alhamdoulilah, on a de la marge. Mais encore une fois, je rajoute l'agenda. L'agenda est important. Parce que jusqu'à présent, ça aussi, j'espère que le programme sera accompagné d'un agenda, parce qu'on ne travaille pas en open. Et donc, les choses, j'ai vu des chiffres, vous avez vu la fiscalité à 11%, il y a des chiffres, c'est un chiffrage sur lequel il faut se baser, sur un agenda. Et donc, l'agenda ne pas légiférer, réguler, ne pas légiférer, libérer, et surtout, surtout, surtout intégrer les acteurs économiques. Et les acteurs économiques, aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés, je pense que les uns et les autres, nous avons tous travaillé à l'ombre de la dépense publique. C'est un éveil national, maintenant, sur un pays qui doit quitter le budget, quitter la dépense publique pour aller vers les ressources qui existent. Tout en plus qu'il y a une option siédia, comme on dit en arabe, souveraine, qui consiste à dire, vous ramassez l'argent qui est à l'intérieur, parce que l'endettement à l'extérieur est interdit. Et donc, ça donne encore, ça nécessite encore un chamboulement complet dans les façons dont on mobilise les ressources internes qui sont encore thésaurisées. Mais justement, par rapport à cet aspect que vous soulevez à l'instant, vous avez parlé du programme qui est sendé en deux parties, développement économique et le fonctionnement et le financement. Pour le financement, comment assurer le passage du budget au marché, de façon concrète ? Tout à fait. Alors, trois choses. Un, donner de l'efficience au budget. Donner de l'efficience au budget, c'est-à-dire dépenser la même chose, mais avec des résultats plus grands. Il y a dedans, non seulement l'organisation de l'administration, ce qui a bien commencé, on ne commence pas à zéro. Il y a aussi la digitalisation de la société, le numérique rentre, on consommera moins de papiers. Mais il y a aussi le grand problème des subventions. Et vous avez vu, le pays, le programme va vers le ciblage. Le ciblage, ça veut dire qu'on dépensera moins pour le plus. Deuxièmement, c'est ramasser les ressources qui sont thésaurisées, les ramasser par tous les moyens. Alors, on a tenté d'en passer l'inclusion financière et fiscale, l'informel, la mobilisation des ressources qui ne sont pas dans les banques. Là, c'est une activité bancaire. Ce n'est pas une activité. C'est pour ça que je dis qu'il faut libérer les banques. Troisièmement, on ne s'endette pas, mais on accueille l'investissement. Donc, l'investissement interne et l'investissement externe. Ce qui est interdit, c'est l'endettement externe. Mais l'investissement externe. Et là aussi, il y a peut-être des tabous à enlever. Il y a une ouverture à faire pour que le niveau de l'investissement soit plus grand. Et enfin, il y a le catalogue des produits bancaires. Et moi, je suis favorable maintenant à introduire fortement. D'ailleurs, j'ai un ouvrage sur la main qui dit que la finance islamique est participative. Et la finance conventionnelle doivent s'allier pour mobiliser les ressources. Donc, les banques ont à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais nous avons des ressources qui ne sont pas captées. Il faut les capter par des moyens nouveaux, par des moyens ouverts. Encore une fois, ce n'est pas l'État qui dit ce qu'il faut faire, ce sont les acteurs économiques qui le font. Mais quand on parle de la finance non conventionnelle, qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Parce que certains assimilent la non conventionnelle à la planche à bidet. Ce n'est pas nécessairement cela. La non conventionnelle, de mon point de vue, ce n'est pas l'endettement, donc c'est l'investissement. C'est le capital investissement. Il faut financer le capital et pas financer la dette. Et donc, vous avez le capital investissement qui est très large. Vous avez les nouveaux produits dont je parle, c'est-à-dire les produits qui sont comme le leasing, comme les produits de la finance islamique, de la finance participative, qui ont un autre rôle. Vous avez des gens qui croient que l'intérêt est quelque chose de lusurie, donc ils n'y viennent pas. Il faudra prévoir des choses à leur égard. Et vous avez aussi l'intégralité des produits nouveaux bancaires qui sont partout ailleurs. Et en quatrième lieu, il y a l'inclusion, l'inclusion financière et fiscale. On a commencé en 2015 avec la conformité fiscale. Je pense qu'il faut qu'on la continue parce que les ressources qui sont chez des commerçants qui ne sont pas formalisées, ce sont des ressources qui sont importantes. Il faut les capter d'une façon ou d'une autre, y compris en prenant des initiatives nouvelles. Alors la conformité qui a existé, qui a d'ailleurs été, elle va jusqu'à le 31-12-2017, c'est une façon de mobiliser des ressources qui sont en dehors de la sphère bancarisée. En termes clairs, capter un peu l'argent qui circule dans la sphère informelle et les faire entrer dans le formel, évaluer à peu près à l'équivalent de 40 milliards de dollars. Vous avez toujours parlé de deux économies parallèles, la formelle et la formelle. Tout à fait. La dualité, c'est pour ça que je dis le fonctionnement de l'économie. Ça, ça va permettre de diminuer la dualité économique, je l'espère, et de diminuer même la dualité de la valeur du dinar. Parce que c'est une voie qui va doper la compétitivité de l'économie, qui va doper le niveau du dinar. Parce qu'actuellement, le niveau du dinar, avec les doubles parités, ce n'est pas une situation, j'allais dire, soutenable à terme. Mais par rapport à la question du ciblage, comment assurer ce ciblage de façon transparente, juste et équitable entre tous les Algériens ? Est-ce qu'il y a des préalables à mettre en place ? Puisqu'à un moment donné, le temps de votre gestion, à la tête du ministère des Finances, on avait parlé à un moment donné de la carte carburant, avec des barèmes qui devaient être fixées. Tout à fait. Maintenant, le ciblage se fait dans beaucoup de pays. Nous avons cinq ou six scénarios. Nous avons le Brésil, nous avons l'Iran. Et donc, une fois que l'option, la volonté politique s'exprime, on a les moyens de le faire. Les moyens de le faire, c'est quoi ? C'est déterminer ce qu'ils ont besoin à partir d'un seuil à déterminer. On peut parler de 30 000 dinars, qu'on peut parler de 35 000 dinars. Et à partir de ce seuil, on libère un peu les prix. Parce que c'est les prix qui vont jouer un rôle dans la réorganisation des marchés. Je vous rappelle que si les prix se maintiennent comme ça, l'organisation des marchés ne se fait pas uniquement par le contrôle. Et tous les gens qui sont en-dessus d'un seuil, leur compléter leur niveau, leur revenu par un revenu complémentaire en cash. Et ça, les scénarios existent au niveau international. Je pense qu'encore une fois, je vous dis l'ingénierie. Si on ouvre le chantier, c'est un grand chantier, c'est un chantier structurel dans lequel il y a moins de lois que de conception technique. Mettre en place le cloud, mettre en place les données et gérer cela comme tous les chiffres qu'on gère par ailleurs. Maintenant, nous en avons les instruments. Alors, M. Abdelhammen Ben Khalfa, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question de ciblage des subventions. Quand on parle de préalable, est-ce qu'il faudrait mettre en place une centrale d'information ? Connaître chacun en fonction de sa rémunération et les besoins qui sont exprimés aujourd'hui. Pour que, c'est-à-dire, les subventions aillent directement vers les personnes. Parce que jusque-là, on subventionne les produits et non pas les personnes. Tout à fait. En même temps, on continuera d'autres façons de subventionner. Parce que vous savez, nous avons un système très large de subvention en l'ingénie. Nous avons des produits, nous avons des producteurs, nous avons des filières, nous avons des régions. Actuellement, investir dans les hauts plateaux et dans le sud, ça vaut beaucoup moins cher qu'investir au nord. À travers la bonification des taux d'intérêt, à travers les exemptions fiscales. Et donc, c'est un projet complet de bout en bout. C'est une ingénierie complète. Il faut mettre en place le cloud sur les informations concernant aussi bien les bénéficiaires que les sources. Et puis, gérer le projet de la même façon qu'il y a des clouds qui gèrent maintenant l'octroi des visas. Ce sont des milliers de personnes qu'il faudra suivre. Mais ça, on peut le faire maintenant avec des moyens de digitalisation. Encore une fois, il y a un choix de structure, un choix d'organisation, une gestion par un organisme qui doit être spécialisé. Parce qu'on passe à une phase qui est une phase très économique. Mais sur le plan technique, le problème ne se pose pas. Sur le plan de l'investissement, que faut-il faire ? Tout revoir ? Tout remettre en cause ? Ou alors accélérer la catence des investissements aujourd'hui ? Deux grandes questions d'investissement et qui ressortent du programme de Citeboune et de l'équipe gouvernementale. Je salue du reste parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire à l'avenir. C'est faire en sorte que le pays qui a investi pendant plus de 15 ans commence à se préoccuper du retour sur investissement. Donc la tarification des services publics, à commencer par le péage, doit se poser maintenant. On ne peut pas faire un investissement. Il y a les écoles, ça personne n'y touche. Mais des questions comme habitat, santé, route, il faut retourner à une rationalisation un peu plus grande. Parce qu'il y a un retour sur l'investissement. Donc le pays passe à une phase où il faut qu'il commence à recueillir les fruits de ce qu'il investit. C'est ça qui donne une capacité ou non de rembourser de la dette ou interne ou externe. Deuxièmement, donc il y a un vrai chantier de retour sur l'investissement, d'examen de retour sur l'investissement. Et deuxièmement, c'est l'ouverture de l'investissement économique. Et le programme contient beaucoup de choses dans ce domaine-là. L'investissement économique par les privés, l'investissement économique national et international. Moi je plaide beaucoup pour l'ouverture de l'investissement international. Parce que l'investissement international n'apporte pas de l'argent, il apporte du know-how, il apporte de la connaissance, il apporte le network. On commence à s'ouvrir sur les marchés. Si on n'est pas avec des gens connus, on ne peut pas y aller. Et donc c'est interdit l'endettement extérieur. Mais l'investissement extérieur, il faut y aller. Et je pense du reste que l'ANDI, qui est l'Agence nationale du développement de l'investissement, doit se dédoubler un jour d'une agence nationale de l'investissement étranger. Parce que le pays s'ouvre à la fois, ouvre son chantier, ouvre ses sphères internes à de l'investissement extérieur. Il s'ouvre, nous allons vers l'Afrique, nous allons vers les pays arabes, etc. Et donc le pays, l'ouverture économique et l'internationalisation de l'économie font partie de ce chantier. Mais ce qu'on a relevé aujourd'hui, c'est qu'il est considéré par certains qu'il est naïf de penser que l'investissement étranger apporte la connaissance. Puisque jusque-là, il y a eu des investissements, mais ça n'a pas jamais apporté. C'est-à-dire la connaissance dans le sens gagnant-gagnant par rapport au savoir-faire. Qui a ouvert la place ? Celui qui le détient, le savoir-faire, il ne vous le transmettra jamais, M. Ben Khalifa, c'est connu. Il est partie prenante. Il ne vous le vend pas. Quand il est impliqué avec vous, il le fait. Qui a ouvert la place des Émirats avec Dubaï ? Qui a ouvert Singapour ? Qui a ouvert des pays africains qui s'ouvrent maintenant ? Je n'ose pas le dire. Qui a ouvert les pays, les économies de nos voisins ? Qui sait justement cette implication de l'investissement étranger, mais pas comme vendeur, comme quelqu'un qui fait des bénéfices. Ensuite, moi je plaide beaucoup en Verveur d'une... Vraiment, là où il faut un texte réglementaire, c'est les partenariats publics-privés. Les PPP ne sont pas encore assis. Les partenariats publics-privés sont un élément important de main qui rapporte, qui apporte, qui génère des ressources externes qui ne sont pas de l'endette. Il faut tout libérer, même dans les services, parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que les services, l'importation, c'est l'équivalent de 15 milliards de dollars, si ce n'est plus. Tout à fait, libérer tout, sauf les choses à caractère stratégique, libérer tout dans l'industrie qui commence à s'ouvrir un peu, mais dans les services, beaucoup. Mais en contrepartie... Mais qu'est-ce qui est stratégique aujourd'hui ? Stratégique, c'est la nature de la filière. C'est la nature de la filière. Mais dans les services... Son attraque, par exemple ? Son attraque, la pétrochouille. Mais je ne sais pas pourquoi l'aviation devrait continuer à faire attention. Les services, le tourisme... Le tourisme, si... Dans la téléphonie, les choses sont... Au contraire, la téléphonie est précurseuse. On devrait s'en inspirer, comme exemple. On devrait s'en inspirer. Mais le tourisme, par exemple, ne pourra jamais faire du tourisme seul dans notre pays. Parce que le tourisme, ce n'est pas construire des hôtels. C'est la suite. Alors, dans ces domaines de services, moi je plaide en faveur d'un grand mouvement d'IDEE. Et donc, voilà le mixage. C'est pour ça que je dis que l'avenir, c'est non seulement le fonctionnement de l'économie, c'est l'internationalisation de l'économie, et c'est l'ouverture de l'économie à ce mixage de capitaux nationaux et internationaux dans un cadre tout à fait clair avec des éléments de souveraineté qui sont exprimés avec beaucoup de force maintenant. Mais qu'est-ce qui justifie le fait aujourd'hui qu'au niveau de notre industrie, notre PIB n'excède pas les 5% ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a axé sur la grande industrie et on a oublié tout ce qui reste, tout ce qui va avec ? Reprendre le... Reprendre le... Parce que les chiffres sont réels, ils sont têtus. 5% du PIB, ça n'a pas avancé depuis... Oui, il faut regarder aussi dans peu de temps, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ne sont pas encore. L'acidérurgie n'est pas arrivé à terme, la mécanique où on y commence, il faut quand même reconnaître au pays un grand effort durant les quelques années qui sont passées. Passer d'une phase où il n'y avait pas d'industrie du tout à une phase où l'industrie devrait passer de 3 à 10%, c'est très difficile. Maintenant, moi je plaide beaucoup en faveur de l'économie des services, parce que c'est là où les Algériens consomment beaucoup de choses à l'étranger. À commencer par les voyages, à commencer par le transport, par le transport maritime, demain le transport de nos exportations... Notre transport de marchandises, nous payons l'équivalent de 6 milliards de dollars aux armateurs étrangers. Et voilà, et donc dans les services, et dans les services, le coût de l'investissement est moindre, et le retour de l'investissement est fort. Et l'économie algérienne... La société algérienne est une société de services, son économie n'est pas une économie de services. C'est là le gars. Mais justement, l'économie de services, il y a la digitalisation, il y a l'administration économique aussi, ça c'est important. Il y a l'administration économique importante. La gouvernance économique... Tout à fait. L'administration centrale et l'administration décentralisée. L'administration par les agences. Là aussi, l'investissement, il faut qu'il soit flexibilisé, de ce point de vue-là, sur le plan procédural. Il y a un contrôle rigoureux pour que les subventions à l'investissement ne vont pas ailleurs, mais quand il y a un contrôle a posteriori, les choses doivent se faire avec beaucoup de doigté et beaucoup de rapidité. Notamment sur le plan local. Moi, je plaide en faveur de la stimulation des métropoles économiques. Et donc, je voudrais... Les métropoles économiques, c'est la région économique. Nous avons maintenant de grandes régions qui représentent des espaces importants. Je pense qu'il faut leur donner beaucoup, beaucoup... Les Wallys sont devenus maintenant des Wallys économiques. Leur donner beaucoup d'importance parce que le pays ne peut pas avec sa taille continuer une démarche d'investissement avec un esprit centralisé, une démarche centrale ici. Il faut décentraliser la gouvernance économique. La gouvernance économique est importante. Elle l'est et je suis content qu'elle apparaisse. Gouvernance économique, d'abord la gouvernance économique par l'administration économique, mais la gouvernance des entités publiques. Les entreprises publiques, les banques publiques, les organismes publiques, je ne pense pas qu'il va falloir continuer à les gérer de la façon dont on les gère maintenant. C'est-à-dire ? Plus d'initiatives, plus de responsabilités au conseil d'administration, séparer complètement l'état régulateur de l'état investisseur et gestionnaire et faire en sorte que la seule différence qui existerait demain entre une entité publique et une entité privée, c'est le propriétaire. Alors, à commencer par la gouvernance des banques publiques. La gouvernance des banques. Parce que maintenant, beaucoup de choses reposent sur les banques, avec ce choix qu'on a fait de ne pas aller nous entêter et de ramasser l'argent ici. Donc les compétences qui sont dans les banques, les façons d'intervenir des banques doivent changer complètement. À commencer par la gouvernance des banques publiques. Et puis probablement, je le dis de toute façon tout à fait personnelle, lorsque les capitaux sont d'un même actionnaire, cela ne donne pas une bonne gestion. Et donc, aller au-delà du management pour toucher au capital de façon minimum. Mais je pense que les entités publiques devraient s'ouvrir à du capital étranger accompagnés d'une technologie et de la connaissance. Et donc, c'est ce que je considère, c'est ce que je dis dans le cadre de l'internationalisation de notre école. Alors, aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que dans le programme d'action du gouvernement, il y a plusieurs chapitres qui sont abordés. Sur le chapitre économique, politique et aussi social. Nous avons, sur le plan politique, on parle d'équité, on parle d'état de droit, on parle de justice sociale. Le droit au développement qui est aujourd'hui consacré dans ce plan et consacré également dans la Constitution. On parle aussi de l'état qui ne se désengagera pas, de, bien sûr, de la politique sociale, qui restera totalement engagée. Nous parlons aussi des investissements, libérer les initiatives. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est nécessaire aujourd'hui d'agir et d'agir vite et rapidement par rapport à ces concepts qui sont introduits, qui sont nouveaux et qui sont bons ? Le droit à la prospère. Bon et bon à entendre, mais il faut les appliquer. Le droit à la prospérité sociale, l'équilibre régional, la politique de solidarité, la politique de... Le droit au développement. Le droit au développement. Personne n'est au niveau de l'Algérie. Nous sommes d'ailleurs placés, l'IDH qui est l'indice de développement humain vient d'être publié par le PNUD, nous sommes les premiers. On a beaucoup fait ? On a beaucoup fait. Là, nous sommes à l'aise. C'est pour ça que nous passons à une autre phase. Personne ne... Nous n'avons pas des fractures sociales, nous n'avons pas une paupérisation, nous avons un développement du pays de bout en bout, nous avons un espace viable, vous avez des aéroports partout, vous avez 99 universités, nous avons le stock infrastructurel le plus important. C'est pour ça qu'on est à l'aise sur ce plan-là. Donc notre pays ne vivra pas avec des fractures qu'on connaisse l'Amérique latine, qu'on connaisse l'Asie. On a un million et demi de sortants d'universités. Tout à fait. Mais il faudra passer à une phase où cet investissement doit donner une valeur ajoutée économique, commerciale, commerçante, sur le plan national et sur le plan international. Sinon, ça devient un élément de dépense simplement. Mais on a tous ces potentialités. Et pourquoi on n'arrive pas à nous en sortir encore ? Puisque notre objectif à 2019, atteindre l'émergence. Est-ce qu'on y est ou on est loin encore ? Il faut aller sur les questions de l'ingénierie. Je pense que nous avons donné trop de poids aux lois. Le fonctionnement de l'économie, ce n'est pas la loi. C'est l'ingénierie. C'est l'implication des compétences. C'est l'ouverture économique. C'est l'initiative large. C'est le contrôle à posteriori. Ne jamais dire, ne pas faire ça. Dire, faire, mais voilà les limites. Maintenant, il y a beaucoup moins de lois. Les éléments de régulation. Vous avez des marchés maintenant. Les marchés sont un peu dans le désordre parce qu'il y a la régulation. Vous avez la question des prix. Tant que les prix sont en même temps parfois spéculatifs, parfois soutenus, on n'arrivera pas à réguler les marchés. Ce sont des questions de développement intensif, de structure et d'organisation de l'économie et pas de construction des infrastructures. Mais justement, par rapport à ce phénomène spéculatif, l'organisation des marchés aujourd'hui, comment l'amener ? C'est important. Nous avons tous les... Parce qu'il y a l'inflation qui rattrape aujourd'hui le développement. Nous allons à l'inflation. Nous avons le marché des biens, le marché des services, le marché immobilier, le marché foncier, le marché des capitaux. Parce qu'on parle aussi d'un programme du gouvernement et à l'ouverture du marché financier. Tous ces marchés-là vont... On met... On a mis... On a travaillé jusqu'à présent, mais on passe à une phase supplémentaire lorsque la vérité des prix, la vérité des taux, on passe à des éléments qui réinsèrent la vérité des éléments, des indicateurs économiques pour que notre pays ne fonctionne comme tous les pays de notre niveau. Et donc, l'organisation des marchés, c'est un effort de régulation, c'est un effort de contrôle à postériori, et c'est un effort de comporterant plutôt qu'un effort de contrôle permanent de façon administrative. Alors, M. Benchalfa, des questions d'auditeurs, à votre avis, si on continue dans la même cadence des subventions qui représentent plus d'un tiers de notre PIB, dans combien d'années nos réserves de chance seront épuisées ? Très rapidement. Très rapidement. Les réserves de chance sont importantes. C'est bien. Moi, je ne me préoccupe pas beaucoup du stock. Je m'occupe du flux. Jamais regarder le stock. Le stock, même si on a 2 000 milliards, il faut le laisser de côté. Tant qu'il y a, tant mieux. Mais on a puiser du stock. Mais il faut faire en sorte que les flux, et c'est pour ça, que les flux se renouvellent. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de touristes chez nous, plus d'ondes d'affaires qui viennent chez nous, plus d'investissements étrangers qui viennent chez nous. Il faut alimenter ce stock par autre chose que les ressources des autres carburants. Et ça, ça nécessite une ouverture économique et un fonctionnement économique beaucoup plus efficace. La régulation des importations, c'est aussi important parce que c'est ça qui va consommer en définitive tout notre stock de réserves de change. Tout à fait. Nous apportons pour l'équivalent de 49 milliards de dollars. Tout à fait. La régulation a commencé. C'est une mesure exceptionnelle et transitoire. Il faut que la régulation des importations pendant deux ans ou trois ans s'accompagne d'une offre locale plus forte. C'est pour ça que je dis qu'il faut investir. Donc tous les gens qui nous vendaient de l'extérieur viennent ici, fonctionnent ici, travaillent ici. Et c'est la substitution à l'importation dans les faits qui nous permet à une mesure comme celle des licences d'être une mesure transitoire. Mais l'économie doit se relayer ces mesures d'encadrement administratif rapidement par une économie plus compétitive. Et nous avons beaucoup à travailler dans ce domaine-là. Alors très rapidement, ne serait-il pas judicieux de mettre un terme à la règle 51-49 dans certains secteurs dans lesquels on n'a pas le savoir-faire requis pour les exploiter ? Cette règle qui prive notre économie des idéaux qui peuvent créer la richesse et des milliers d'emplois à travers le territoire national. Votre réponse ? Moi, je ne prononce que comme le citoyen Ben Khalfa, j'allais dire même patriote économique, parce que maintenant tout le monde fait du patriotisme économique. Je crois qu'il y a un consensus national qu'il faut flexibiliser cette règle. Et moi, j'ai toujours dit les secteurs stratégiques, oui, les grandes entreprises, oui, les petites entreprises, les moyennes entreprises dans les secteurs non stratégiques, ça devrait être plus flexible que maintenant. Et donc ça, c'est une voie qui nous permet de récupérer de l'investissement étranger. Dans par exemple les services, quelqu'un qui vient investir dans l'hôtellerie, même si le réalisme ne va pas le prendre avec lui, il ne va pas partir. Notamment dans l'hôtellerie, dans le transport, dans l'agro-industrie, dans, 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 dans. Et c'est cela qui permet demain non seulement de capter de l'investissement ici, mais d'être ensemble demain pour exporter. Dans le bâtiment, le pays a un potentiel important dans le bâtiment. Demain, des entreprises de bâtiments nationaux qui se mettent en connexion, qui se mettent en partenariat avec des étrangers pourront demain aller sur des marchés africains qui n'ont pas besoin d'ingénierie et de travaux de construction. Alors comment libérer les entreprises alors qu'on continue à réguler les marchés ? Impossible de travailler sans agrément dans les domaines du tourisme, communication, immobilier, et j'en passe, et aussi pour les start-up. C'est fatal. Autre question ? Réguler, ça dépend. Qu'est-ce que c'est ? Attention, l'ouverture n'est pas investir qui il veut parce qu'il y a des limites. Non seulement il y a des limites, mais il y a des responsabilités. Libérer, oui. C'est pour ça que je dis légiférer pour dire là, c'est du stratégique. Là, c'est votre... Mais ne pas compter sur l'État quand on fait une mauvaise affaire pour que l'État ne prenne pas son... L'efface l'ardoise. L'efface l'ardoise. Donc il faut une équité, il faut que toutes les choses... C'est pour ça que je dis réinsérer la valeur. Vous êtes libre, mais vous payez votre taux d'intérêt, vous payez vos impôts, et vous gagnez. Plus vous gagnez, mieux ça vaut. Donc libérer, oui, mais avec des comportements d'acteurs qui doivent être plus efficients qu'actuellement. Alors, autre question et la dernière de l'auditeur qui vous dit à quand les changements des billets, opération pourtant très importante pour lutter contre le blanchiment d'argent et le marché parallèle ? Je n'ai pas vu quelque chose d'écrit sur ça. Personnellement, je suis contre complètement. Le changement de la valeur du... Complètement. Les pays l'ont fait. Non seulement ils ont touché à la confiance à leurs billets, mais la situation est devenue ingérable. La dernière expérience, c'est l'expérience de l'Inde. Et donc, ce n'est pas une voie d'ailleurs d'organisation économique, c'est une voie à caractère administrative qui touche la confiance en notre monde. moi, je plaide en faveur du confortement du dinar par cette réorganisation de l'économie. Alors, autre question, et la dernière, c'est un constat d'un auditeur qui vous dit nous sommes en train de parler, nous en parlons, nous en parlons depuis de très longues années, nous sommes pratiquement à 300 ou 400 interviews qui sont réalisées sur la question de l'économie avec toutes les carences, avec toutes les défections, avec tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Le constat est fait, est-ce qu'il faudrait passer aujourd'hui à l'action et agir vite au lieu de continuer à parler de ce qu'on tentait des constats ? Non, beaucoup de choses se sont faites, nous sommes un grand pays, attention, nous vivons bien, il faut le dire, regardez les nuits d'Alger de Ramadan par rapport à d'autres pays. Alger, monsieur Ben Khalfa, vous le dites bien. Des grandes métropoles, Al-Isia, Oran, Al-Isia, il ne faut pas, l'ouhadi, 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 une nouvelle étape post-investissement. Monsieur Abdurrahman Ben Khalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, et tous les auditeurs, à bientôt. Je vous retrouverai mardi prochain.